Vous êtes en CDI ? Non. En intérim régulier ? Non, je suis indépendante, je suis prostituée. Ah, très bien. Et ça se passe comment ? Enfin, je veux dire, pardon, excusez-moi. Bonjour. C'est 45 la pipe et 81 positions. Merci beaucoup, Cécile. Merci de prendre le temps de nous parler ici au Garden Cinéma et donc toi depuis Paris. Merci beaucoup. Et j'ai eu donc le plaisir d'avoir vu La Contralée, le court-métrage en 2014 à Cannes. J'étais à la semaine de la critique et il a vu un succès fou. Il était très, très bien reçu. Et donc, je voulais savoir quelle avait été la trajectoire du cours au long qui emprunte donc quelques idées au court-métrage, qui emprunte donc l'actrice principale, mais qui a été du coup réalisée des années plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Alors, ce qui s'est passé, ça a été le temps de financement du film parce que j'ai écrit le scénario du long-métrage assez rapidement après le court-métrage et en revanche, on a eu pas mal on a eu du mal à financer le film. C'était sept ans de financement, mes producteurs ont eu du mal. Pourtant, le court-métrage avait eu pas mal de succès parce que justement, il avait été à Cannes, il avait gagné le César du meilleur court-métrage et puis là, il a tourné dans pas mal de festivals. Il faut absolument qu'il fasse cette école. Comment tu peux trouver 9000 balles en deux mois ? Vous pourriez pas me prêter un peu d'argent ? Non, c'est pas possible. Je suis désolée. T'as déjà fait une lettre de motivation ? L'idée de départ n'a pas bougé. C'était évidemment de reprendre le personnage que j'avais créé dans la Contralée qui était donc cette prostituée blanche qui est une travailleuse du sexe, on dirait maintenant, une travailleuse du sexe qui a choisi son métier. En tous les cas, qui le dit, qui le déclare, qui le formule ainsi, qui ne se considère pas comme une victime et surtout, ce qui était important pour moi, une travailleuse du sexe qui ne cherche pas à sortir de la prostitution. C'était pour moi le point de départ. Et aussi, dans le long métrage, de lui donner un fils parce que j'avais, au cours de... Pendant la préparation du court métrage, La Contralée, j'avais rencontré plusieurs prostituées, mais notamment une prostituée qui s'appelle Marie-Claire et qui est prostituée rue Saint-Denis qui est un quartier à Paris où il y a beaucoup de prostituées et qui est un peu une prostituée à l'ancienne, c'est-à-dire qu'elle a son bout de trottoir, son tabouret et elle reçoit dans une chambre de bonne rue Saint-Denis. Et donc, j'avais été la voir pour savoir comment ça se passait, pour connaître la réalité du métier. Et j'avais été étonnée, frappée par une image, c'est que dans son studio, une toute petite chambre, il y avait un grand lit, évidemment, et au-dessus, il y avait les photos de ses enfants et notamment de son fils. Je vais aller bosser ailleurs. 39 ans et les plus belles jambes d'Alsace-Lorraine. J'ai vraiment besoin de ce boulot. Voilà, tout d'un coup, maternité et prostitution, voilà, comme ça, dans un périmètre si réduit, ça m'avait beaucoup frappée et je lui avais demandé un peu naïvement, mais enfin, tu es un enfant ? Elle m'a dit, évidemment, j'en ai deux. Et j'ai dit, mais comment tu fais ? Elle m'a dit, je fais comme tout le monde et elle m'avait expliqué que c'était une femme normale, elle avait un métier, etc. Ce n'était pas un métier tout à fait normal non plus, mais dans le processus de recherche de financement, c'est aussi un temps où on remanie le scénario. Alors, il ne faut pas trop le remanier parce que sinon, il perd de sa substance. J'espère que moi, dans mon cas, il ne l'a pas perdu, mais il y a eu des changements. Il n'y a pas eu de changement par rapport à des demandes des guichets de financement. Il y en a eu un gros. Si, c'était parce qu'à l'origine, il y avait un moment où dans le film, elle devait aller à Dubaï. Elle finissait à Dubaï et à la fin, et voilà. Et ça, c'était un petit problème d'argent et aussi de difficulté de tout simplement de tourner un film sur la prostitution à Dubaï. Mes producteurs m'ont fait remarquer qu'ils n'avaient pas envie de se retrouver en prison et que si on le faisait, il faudrait le faire au Maroc et que du coup, on n'aurait pas toutes les tours et les machins, donc ça ne marcherait pas. Je rebondis sur une critique que j'ai lue. Alors, les critiques, la grande majorité, très positive, et je suis d'ailleurs très d'accord, qui justement questionne le choix de miser plus, en termes d'histoire centrale, sur le fait que le fils veuille aller à l'école, à cette école privée et qu'il faut que Marie trouve les moyens de l'envoyer, plutôt que de miser sur l'histoire vraiment des prostituées, des travailleurs du sexe, de la relation entre Marie et son fils et Marie à son travail. Moi, mon film, c'est sur la... avant tout, ce n'est pas un film sur la prostitution, ce n'est pas une cartographie de la prostitution, c'est un film avant tout sur la relation d'une mère avec son fils. C'est ça, c'est central. Il se trouve que cette mère fait un métier particulier parce qu'elle est prostituée et que c'est une travailleuse du sexe qui se revendique libre et qui a choisi son métier. Donc voilà, mon sujet, c'est tout simplement un point de départ et un parti pris qui est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation mère-fils de ce personnage qui est prostitué et je n'avais pas envie de faire un film, ça serait un autre film qui serait certainement intéressant aussi, sur le quotidien d'une prostituée, et il y avait-il un thème ou un sujet dans le film ou peut-être un aspect, peut-être avant le développement du scénario qui, à ton avis, aurait pu être sujet à controverse ou aurait pu refroidir certaines organisations de financement ? Alors moi, je pense que ce qui... Là où... Moi, les reproches qu'on a pu me faire ou les critiques pendant le financement du film et aussi des fois à la sortie, c'était de dresser le portrait d'une femme prostituée qui ne cherche pas à sortir de la prostitution. C'est ça le... Comment dire ? Le sujet de friction, en fait. Le lieu de friction. Parce que, pour certaines personnes, c'est inconcevable de... Et je le comprends, de choisir ce métier et de dire, bon ben voilà, moi je fais ça, j'ai choisi, c'est peut-être pas le plus beau métier du monde, mais c'est comme ça. Et il y a tout un... Voilà, pour certaines personnes et notamment aussi pour les politiques, et c'est pour ça qu'il y a des lois en France qui interdisent la prostitution, c'est que c'est impossible de choisir ce métier et qu'on est forcément des victimes. Je ne parle pas des prostitués qui sont la majorité, qui ont été jetés à la rue, ben justement, de toutes les étrangères, en général, toutes les femmes que l'on voit, je ne sais pas comment c'est en Angleterre, mais en tous les cas, en France, qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'Europe de l'Est, ben elles, elles n'ont pas choisi, on connaît très bien leur histoire, c'est en général, on leur a promis un métier et puis ce n'est pas ça, et puis elles se retrouvent, on leur prend leur passeport, on les met sur la rue, etc. Ça, c'est des pures victimes, ça pourrait être encore une fois le sujet d'un film, mais ce n'est pas le mien. Moi, ça, c'est un sujet qui m'a particulièrement justement intéressée en regardant le film. Il y a quelques années, j'avais fait une sorte de mini-documentaire sur la prostitution étudiante en Angleterre. Les études sont chères, donc beaucoup d'étudiants finissent par se prostituer. Et j'avais interviewé plusieurs personnes qui avaient un regard assez différent sur la chose, mais il y avait beaucoup de zones de flou, justement, donc j'avais commencé par vraiment faire la part des choses entre les glamour, girls du type belles de jour comme la série télé qu'il y avait ici sur une escorte qui choisit ce métier, qui se fait bien payer, et les femmes qui sont trafiquées. Et je parlais à d'autres organisations, d'autres personnes qui, pour elles, c'était plus un système, en fait, un système d'exploitation où finalement, qui questionnent un peu à quel point c'est un choix, même pour les femmes qui font ça sans être particulièrement exploitées par un MAC ou par quelqu'un d'autre. Toute la question, c'est la question du consentement. Or, moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où une femme dit qu'elle a choisi ce métier et qu'elle n'a pas un pistolet sur la tempe, qu'elle travaille pour elle-même, qu'elle n'est pas dans une précarité telle qu'elle est complètement à la rue, je ne vois pas pourquoi on remettrait en question ce qu'elle dit. C'est-à-dire que si cette femme dit « moi, j'ai choisi ce métier parce que j'ai pas envie de c'est ce qu'elles disent, j'ai choisi ce métier, c'est peut-être pas le plus beau métier du monde, mais en tous les cas, dans l'état des choses actuelles et de l'économie et de ma vie, etc., je préfère faire ça plutôt qu'autre chose. Et de toutes les femmes que j'ai rencontrées qui sont dans ce syndicat parce que ce que je filme, le syndicat existe vraiment, c'est le syndicat des travailleuses du sexe. Elles disent « mais ne parlez pas à notre place ». Elles ont cette belle formule qui est que quand on dit non, c'est non, mais quand on dit oui, c'est oui. Et elles, ce qu'elles reprochent énormément, c'est que les lois qui sont faites, on ne les consulte jamais et elles sont faites par des hommes en général parce que la prostitution en général, est très très féminine. Évidemment, il y a une prostitution masculine mais c'est quand même un métier. Oui, c'était une des critiques justement qu'en fait, ça fait partie intégrante d'un système beaucoup plus grand qui est essentiellement misogyne, qui réduit un petit peu les femmes à utiliser leur corps pour gagner leur vie et pour réformer le système économique pour que justement personne n'ait à avoir recours à ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les féministes ne sont pas d'accord. Alors, les féministes, moi, je pense que toutes les femmes sont un peu féministes, mais disons, les militantes féministes ne sont pas d'accord sur la prostitution. Et pour schématiser un peu, il y a un courant du féminisme qui est plus le féminisme des années 70, donc qui ont vécu les grandes révolutions, etc., qui disent que non, la prostitution est et sera toujours un instrument de domination masculine et de la phallocratie et de la misogynie et du patriarcat, en fait. Et les nouvelles féministes qui disent, bah non, en fait, qui reprennent le discours que j'ai expliqué là, qui est non, on peut être une femme libre et se prostituer parce que c'est ça qui est intéressant dans la prostitution. Bon, tout ça, c'est un peu théorique, mais c'est qu'aussi, toutes ces femmes disent, moi, je suis libre de mon corps, je fais ce que je veux avec. Quand Marie reçoit le client, on voit que c'est elle qui mène la danse, en fait. C'est pas à l'abri de la violence, comme dans le film. Non, parce que d'ailleurs, ce client aurait pu être un salaud et aurait pu l'attraper. Je ne dis pas du tout que la prostitution est un milieu idéal où toutes les femmes sont comme ça. Mais moi, en tous les cas, ces femmes-là existent et c'est ces femmes-là que j'ai voulu, enfin, c'est en tous les cas ce personnage que j'ai voulu incarner. ? C'est... C'est... – Sous-titrage FR 2021